Le batteur des Rolling Stones, Charlie Watt, est décédé ce mardi 24 août à Londres à l'âge de 80 ans, a annoncé son agent, déplorant la disparition de l'une des plus grands batteurs de sa génération. C'est avec une immense tristesse que nous annonçons le décès de notre cher Charlie Watt, a indiqué dans un communiqué son agent, précisant qu'il était « décédé paisiblement dans un hôpital de Londres » plutôt dans la journée, entouré de sa famille. Le batteur, qui avait rejoint le célèbre groupe de rock en 1963, avait fait savoir récemment qu'il ne pourrait pas participer à la prochaine tournée des Rolling Stones, prévue pour débuter en septembre. Watt avait révélé qu'il avait besoin de repos après une opération médicale dont il n'avait pas précisé la nature. Charlie Watt a grandi à Islington, où son père était employé à la British Railways, et a étudié l'art graphique à la Tyler's Croft Secondary Modern School, en, puis est devenu typographe à la Arrow School of Art 1. À ses débuts, en 1961, Charlie Watt joue dans un groupe amateur, Blues Incorporated et Alexis Corner et Cyril Davis, comprenant de nombreux musiciens de passage, allant et venant, dont Mick Jagger au chant, Ginger Baker à la batterie et Jack Bruce à la contrebasse 2. Pour gagner sa vie, Charlie est parallèlement dessinateur dans une agence de publicité. Watt laissera définitivement sa place de batteur à Ginger Baker et deviendra batteur professionnel avec les Rolling Stones en 1963, remplaçant Mick Avery III. Taciturne, tranquille, Watt reste très loin de toute l'agitation du groupe 4. Bill Wyman, grand chroniqueur des Rolling Stones, assure qu'il ne lui a jamais connu une femme autre que la sienne, Shirley Ann Shepard, qui l'épousa le 14 octobre 19 655, avec qui il aura une fille, Serafina, en 1968. Lors des tournées, il se détend en dessinant les chambres d'hôtel dans lesquelles il se retrouve après chaque concert. Musicalement, il est très attiré par le jazz, son premier amour. Lorsqu'il a commencé à travailler avec les Stones il ne savait pas quel genre de musique il jouait. Pour lui, le R&B 6 est un blues rapide joué en shuffle, dans le style Chicago 7. Son approche différente de la musique que jouent les Stones fera partie intégrante du « son » caractéristique du groupe. Charlie Watt a également enregistré des disques de jazz sous son nom, musique dont il est grand amateur. En 1971, il assure la partie rythmique de l'album « London Session » de Olin Wolf pour lequel jouent aussi Eric Clapton, Steve Winwood et Bill Wyman VIII. Il a aussi édité un petit ouvrage de dessin consacré à Charlie Parker. Son style particulier est influencé par le jazz et est caractérisé par une technique peu démonstrative, il dit détester les solos, mais avec une fiabilité et un groove qui en font un musicien respecté et admiré de ses pairs. Selon le site de radio-canada.ca, le batteur Charlie Watt âgé de 80 ans, ne sera pas de la prochaine tournée américaine des Rolling Stones qui comprend 15 dates et qui débutera en septembre, suite à une procédure médicale, il aurait besoin de temps pour se remettre, mais aucune précision n'a été émise sur la nature de cette intervention. Selon le porte-parole de Charlie, celui-ci a besoin de temps pour se remettre, il sera alors remplacé par un batteur américain, Steve Jordan, qui a déjà joué avec le groupe Expensive Winos qui accompagne le guitariste Keith Richards lorsque celui-ci joue en solo. ... ... ... Abonnez-vous !